C'est parti, le drop de business qui va-t-il passer entre les photos ? C'est mon cas ! Je pense que je peux faire un bon travail pour aider le PSG à devenir un grand club en Europe. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce 32ème épisode d'Initiative Sport, l'unique rendez-vous sport tous les vendredis à 13h sur les antennes d'IDFM 98FM. Pour m'accompagner aujourd'hui dans le coin rouge, il mesure 1m90. Il pèse 90 kg. Non, pas 90 kg, Linden. Allez, 80, on va dire 80 kg. 70. Allez, 70, allez, on est gentil, 70. Il a été pesé hier, from the edge Belgium, rapide, efficace, furtive dans ses attaques. J'ai nommé Linden de Twittosman Lutelo. Salut Greg. Salut à toi, Linden. Attends, maintenant c'est moi. Dans le coin bleu, il mesure 1m90. 84. Il pèse 85 kg. Tu me grossis là. On s'en fout. Come back to Mexico. On le connaît pour sa puissance, son travail de sape au corps. Vous avez bien évidemment reconnu Eddie de Napolitan à Marie. Salut à tous. Voilà. Un arbitre pour ces deux grandes légendes. J'ai nommé bien sûr DJ High Level qui est retour parmi nous. Salut DJ High Level. Et puis on a invité aujourd'hui avec nous un chanceux. On va dire un chanceux quand même, un chanceux. Oui, un chanceux. Puisque messieurs, dames, il revient de Londres. Il a passé une journée à Londres. Il va nous raconter sa petite journée. Salut Jonathan. Bonjour à tous. Voilà. On va voir ça. Accrédité. Club France. Club France. Enfin voilà. Vous allez avoir plein de petites surprises en fin d'émission parce que Jonathan va nous raconter sa journée type. qu'il a passé à Londres. On dit même qu'il a croisé les Camerounais et qu'on fuguait justement. C'était le passeur. Il a peut-être retrouvé les Camerounais. Je n'en ai pas passé. Cette semaine, les infos seront faites par Mr. Linden. Alors fais-nous un petit peu salivé Linden. On va parler du foot, du mercato, du hand, du basket. C'est reparti. C'est la reprise un peu partout. Et oui, c'est la reprise. J'aurais la duretage de te remplacer aujourd'hui. Voilà. Et dans le bas, on aura quoi Eddie ? C'est à toi de faire le débat aujourd'hui. Dans le débat, comme tu l'as dit, aux reprises du football avec la Ligue 1, à savoir les faiblesses, les forces, les surprises de cette saison. Et puis un petit tour sur la dernière semaine des JO, à savoir les déceptions et les belles surprises de cette semaine. Bah nickel. Voilà, les acteurs sont présentés. On vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez également retrouver l'émission sur idfm98.fr et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Allez, il est 13h, passez de quelques minutes. On commence avec les infos sportives de Mr. Linden Lutello pour aujourd'hui. Exactement. Avec une liste, la première liste de Didier Deschamps pour le match contre l'Uruguay le 15 août avec quelques petites surprises, je crois, mon cher Linden. Exactement. Didier Deschamps qui est donc officiellement le coach de l'équipe de France depuis un mois. Et on retrouve dans sa nouvelle liste plein de bonnes choses. Déjà au but, on va faire du classique, Cloris Mondanda, derrière, Clichy, Débuchy, Evra, Jallet qui n'arrivent pas à prendre. Ah, on a des sourires en studio, là. Parce qu'on a des paraisons aujourd'hui en studio, on a des sourires. Non, mais c'est amplement mérité, Christophe Jallet qui est arrivé par la petite porte. Il est arrivé de l'Orion au PSG. Personne ne s'attendait vraiment à ce qu'il éteint de ce niveau. Ensuite, on retrouve Laurent Koscelli, Mamadou Sako, Raphaël Varane du Real Madrid, de Yang Ambiwa. Au milieu, Etienne Capoue fait son entrée dans le groupe France, ainsi que Maxime Gonallon, Marvin Martin, Blaise Matudy, Mavouba, Valbuana. Et devant, on en a beaucoup plus que d'habitude, on a Benzema, Jimmy Bréant qui revient, Olivier Giroud, Gomis, Payet et Ribéry. Une petite question juste comme ça. Est-ce que, messieurs, vous décernez un 11-type comme ça quand vous voyez cette sélection ou pas ? Alors, Jonathan, je me suis posé la question du gardien. Parce que, voilà, Deschamps Mondanda... Il a dit que ça ne changeait pas. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai eu la réponse en... Mais vous ne voyez pas une charnière centrale Varane à Longaimbiwa pour l'avenir ? Moi, je verrais Sacco, de par le fait qu'il soit gaucher. Parce que tu es parisien ? Non. Non, mais du fait qu'il soit gaucher, je pense qu'il s'appuie sur Sacco. D'accord. Après, avoir aussi qui jouera le plus, puisque Varane, on sait qu'il n'est pas titulaire au Real. Sacco ne l'est toujours pas. Donc, voilà, je pense que ça va jouer sur le plan de jeu. Et puis, je trouve que ça serait cramé Varane de le mettre directement titulaire. Il n'a même pas joué plus de 10 matchs la saison dernière avec le Real Madrid. Donc, le mettre titulaire comme ça en équipe de France après le fiasco du dernier Oro et la charnière Mexès-Rami. Qui ne sont pas là. Je ne pense pas que Deschamps va les aligner. Koscielny par favori quand même pour commencer dans les deux actions. Koscielny, également. Tu avais autre chose à dire sur l'équipe de France ? Ah non, la suite ? En conférence... Surtout le retour de Rio Mavuba que tu n'as pas signé. Ah oui, mais bon. En bonga. On l'attendait depuis longtemps. On se disait pourquoi il était beau côté aussi. Ça fait 4 ans qu'on l'attend. Exactement. Il a toujours été très performant. Donc, ce n'est pas une vraie surprise. Donc, en conférence de presse, Didier Deschamps a justifié l'absence d'Apten Ben Arfa et de Yannin Villa suite à leur comportement à l'Euro et celle d'Adil Rami et Yohan Kabay par rapport à des soucis médicaux. Rappelons que le premier match officiel des Bleus comptant pour les éminateurs de la Coupe du Monde 2014 se jouera contre la Finlande à Helsinki le vendredi 7 septembre et ensuite ils ressemblent à la Biore-Russie le 11 septembre. On a un groupe très dur. Il faut l'annoncer. On a un groupe où on a le moins d'équipes possibles avec le champion d'Europe et le champion du monde en titre, l'Espagne. La Biore-Russie où on n'a pris qu'un seul point durant les derniers éliminatoires et puis la Finlande, ça ne va pas être facile d'aller gagner à Helsinki le premier match donc on verra tout ça. C'est surtout l'Espagne qui va sortir sûrement en tête du groupe. Il faudra aller chercher parce que il ne faut pas être fini en 9ème 2ème. 9ème meilleur. Voilà, meilleur 2ème. Plus mauvais, meilleur 2ème si on peut le dire. Un petit point Mercato mon cher Linden ? Exactement. Et comment parler du Mercato sans parler encore une fois du Paris Saint-Germain ? On croyait que c'était terminé et puis quand il y en a... Et qui c'est qui vous l'avait dit ? Qui c'est qui vous l'avait dit ? C'est longtemps qu'ils n'avaient pas dépensé. Ils en avaient besoin et puis quand il y en a plus il y en a encore on se rappelle donc qu'ils avaient dit que c'était terminé et pourtant c'est officiel. Paris s'offre la pépite brésilienne de 19 ans Lucas Moira joueur de Sao Paulo donc l'achat le montant du transfert a été signé à 40 millions d'euros pour un contrat justement pour un salaire excuse moi je me suis perdu de 250 euros 1000 euros 250 euros je suis plus dans mes vraies habitudes donc là je suis très mieux de perdre avec plus de 150 euros donc son contrat s'étend jusqu'en 2017 et il arrivera dans le club de la capitale à la mi-saison donc en janvier 2013 il veut finir la saison avec Sao Paulo pour essayer de les mettre en Copa Libertadoré jusqu'à la fin de leur championnat et puis il arrivera en janvier si les auditeurs n'ont pas vu ce que c'était Lucas Moira je vous conseille juste une seule chose Youtube première vidéo 6 minutes 31 vous allez rêver des fois Youtube c'est un vrai piège Quiz quel grand joueur du PSG sort de Sao Paulo Raï et Boscowicz Raï et les amis Raï Boscowicz Valdo non celui qui a mis le but contre Oxer Vambetta Vambetta il sort Leonardo moi j'étais plus sur Leonardo Vambetta je ne savais pas Rinaldo non allez on va dire tous les Brésiliens on rappelle quand même que ce joueur est passé sous le nez justement de Manchester United Alex Ferguson qui le souhaite depuis longtemps et Manchester elle fait une proposition à 38 millions il fut en temps Manchester tu as des news de match amico non c'est ça oui mais j'allais en revenir un peu plus loin parce que j'allais continuer justement sur les transferts parce que justement l'arrivée de Lucas Moura a des conséquences on parle justement de la libération d'une place d'extra communautaire pour faire passer justement tu dois faire la gueule un petit peu parce que un petit peu beaucoup donc on parle d'un échange entre Anthony Réveillère le Lyonnais et Milan Bizevac international serbe comme ça ça libère une place d'extra communautaire et Lucas Moura peut arriver en janvier c'est un peu bizarre Lyon est en train de s'auto détruire sans problème mais Garen a dit qu'il voulait Bizevac oui mais autodestruction quand même c'est le supporter Lyonnais qui vous dit la suite des transferts alors toujours sur le PSG Bizevac a rejoint officiellement Baibé qu'est-ce qu'on a rejoint officiellement 3 et 3 recrutent également Jérémy Bréchet et il y a une autre une autre info officielle Paul Pogba très grand espoir français qui est considéré comme le futur Patrick Vieira a signé contre le gré d'Alex Ferguson à la Juventus de Turin Juventus de Turin et Juventus qui pourrait accueillir enfin on ne sait pas encore mais ce sera soit Van Persie soit Dzeko on parle plus de Van Persie maintenant à Manchester United choix risqué pour un jeune joueur français de signé à la Juve on a encore en mémoire le cas Olivier Capot Pericard Pericard l'éternel Pericard Vincent Pericard qui nous a fait quand même Manchester United Juventus de Turin et qui n'a plus de club à l'heure d'aujourd'hui Sinon dernière info selon la Provence Aloudiara sera en partance pour le club d'Aldonien de West Ham transfert qui serait évalué entre 2 et 3 millions d'euros pour un contrat de 2 ans et pour Marseille Aspi va partir sur 6 millions Si 9 millions pour Kakuta Kakuta devra arriver à Marseille et aime bien un temps par trans pour Galatasaray Donc au final Aloudiara il a boycotté la première semaine d'entraînement de Marseille pour signer à West Ham c'est ça ? C'est un peu ça le salaire va être bon Et je reviens donc sur le sujet sur lequel tu m'as lancé les matchs amicaux donc à noter cette semaine au lieu des matchs amicaux qui avaient vraiment un vrai goût de finale de Ligue des Champions en effet le Real de Madrid a découpé l'AC Milan 5 buts à 1 avec 3 passes décisives de Kaka et un doublé de Cristiano Ronaldo Il va peut-être resté Kaka du coup au Real Du coup finalement ça devient plus compliqué pour Milan de le récupérer avec 3 passes décisives Et le FC Barcelone qui a rencontré donc à Godborg Manchester United ce match s'est fini sur un 0-0 il y a eu une séance de tirs au but où le Barcelone a gagné Voilà Barça a gagné Comme au parc la semaine dernière 4 tirs au but à 2 avec un bon match du PSG 4 tirs au but à 2 T'étais au Mexique donc non Il y a juste Armand qui a marqué pour PSG Non de partout but de caméra sur la tour Non mais 4 tirs au but C'est 4 tirs au but Au Haro et Gamero Même à l'autre bout du moule Même à l'autre bout du moule Même à l'autre bout du moule Il suit le PSG Messieurs dames quand même Respectons-le pour ça Reprise de la Ligue 1 Oui Reprise de la Ligue 1 On en parle tout à l'heure On en parle tout à l'heure Alors Juste à noter que le PSG reçoit l'Orient comme l'année dernière Lyon vainqueur Le trophée des champions se déplace à Rennes Saint-Etienne au Loss Quai et dimanche pour conclure cette journée Marseille se déplace à Rennes J'ai oublié de parler du match d'ouverture Donc Montpellier-Toulouse Justement au stade de la Monson Juste un petit mot national pour finir parce qu'il y a quand même nos clubs parisiens Alors J'allais bien parler exactement Donc déjà le leader Fréjus Sarafael se déplace à Rouen Match qui sera commenté en direct par notre animateur vedette Emmanuel Mouane sur Dailymotion et sur la Ligue 1 Ce soir tout le monde connecté à 20h sur Dailymotion FFF C'est pour ça qu'il est absent aujourd'hui Pour écouter notre ami notre pote qu'est-ce qu'on peut dire notre boss Allez on va dire des très gros contrats Les Qataris l'ont récupéré donc il ne sera plus avec nous Tout le monde écoute Emmanuel Mouane ce soir Ensuite Créteil s'en va défier Orléans à l'extérieur Le Red Star reçoit à 20h le favori du championnat Amiens et pour finir le pari FC a accueil sur son terrain épinal A noter que le frère d'Aloudira donc Zank et Dira finalistes la dernière Coupe de France a été contrôlé positif au cortis au jour de la finale de la Coupe de France justement contre Lyon donc l'esprit de la Coupe de France un peu magique Mieux rappelement de basket et de hand s'il te plaît Alors du basket on est donc il y a la période olympique la France qui a été éliminée mais sinon on va parler plus mercato en dehors de cela il y a quand même de la proa où Marcus Gori l'intérieur américain qui jouait en Italie âgée de 34 ans et vainqueur de l'Euroleague excusez-moi avec le CISC à Moscou en 2008 a signé au Chalet Basket et les américains Larry Owens et Dwight Briggs Briggs si je prononce bien Briggs Briggs n'est pas un meilleur accent que moi signent à Graveline et Jean-Marie Jung le joueur du club bléton Vance Pils signent à Orléans et Rouen a attiré dans ses filets les serbes excusez-moi je m'appelle Duzan Kekman Une proa bien relevée l'année prochaine et en hand une ou deux petites infos pour finir le handball au niveau de transfert Bertrand Rouenet l'arrière gauche de Chambéry champion du monde en 2011 s'est engagé justement au Lakiwa Sport Club Qatari comme quoi le Qatar est en train de faire son trou dans le handball voilà parfait allez on enchaîne tout de suite avec le journal des JO parce qu'on est un petit peu en retard parfait allez Yussel allez mon vieux Yusselman dans la dernière ligue allez Christophe allez David allez Martial avec un super départ et moi tu les balles alors Bernard est champion repris champion repris il l'a fait il l'a fait aujourd'hui la G c'est ce que tu valais c'est ce que tu valais et puis maintenant et ben ouais il l'est ouais il l'est il y a peut-être une dernière action de grande oh là 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 putain mais aujourd'hui on arrive quand même à faire carlin ça me dégoûte journal des JO avec Mr Lindell juste avant de retrouver Jonathan qui va vous raconter chers auditeurs sa journée aux Jeux Olympiques à Londres les dernières infos alors déjà le classement des médailles la Chine toujours en tête justement par rapport à ce nombre de médailles d'or la France se classe actuellement 7ème avec 8 médailles d'or 9 d'argent et 12 de bronze alors les derniers médailles de cette semaine on a eu Steve Guénaud alors en lutte on a eu Hamilton Sabot Grégory Boger je peux pas tous étire on a eu McKissi Brian Pistar de toute façon on y revient tout à l'heure voilà à noter quand même la victoire de Hussein Bolt cette semaine sur le 100 mètres à 963 et hier la victoire justement de Hussein Bolt encore sur 200 le premier homme à faire le doublé depuis Charlie Lewis 84-80 le premier homme on sait pas c'est peut-être un extraterrestre celui-là ah oui on va en parler tout à l'heure sur cette course-là le maître qui finit je crois 6ème 6ème 27 un peu compliqué il leur a peut-être dû faire finalement aussi le 100 mètres et petite info encore autre fait marquant le foot féminin bon c'est ils ont été éliminés et finalement malgré un beau tournoi ils prennent la 4ème place et donc l'élimination de basket extrêmement frustrant avec plus de 20 tirs cadrés entre la demi et la 3ème place 25 tirs et 4 cadrés et pour la médaille de bronze c'est encore plus frustrant parce que je sais pas si vous l'avez vu le match mais franchement Canadienne un seul tir cadré 92ème c'est au fond la France pas médaillée mais quelle erreur défensive aussi des français on en repalle tout à l'heure messieurs à noter pour aujourd'hui donc vous dit qu'André en basket les demi-finales Espagne-Russie et Argentine-Etats-Unis ce soir à 20h30 on retrouve les demi-finales de Hande entre la France et la Croatie le foot masculin match pour la 3ème place entre la Corée et le Japon super derby ping-pong et demain la finale entre le Brésil et le Mexique à 15h ainsi que la finale du hande du basket féminin voilà nickel merci mon cher Linen vous êtes toujours sur IDFM 98FM tout de suite c'est le débat de la semaine le débat de la semaine Mister High Level Jingle Stop et c'est l'heure du débat vous écoutez Initiative Sport sur IDFM 98FM Messieurs il n'y a pas que les Jeux Olympiques en ce moment puisque ce soir on est reparti pour 38 journées ce qui fait 380 matchs 34200 minutes de football que l'on va scruter que l'on va analyser que l'on va critiquer et oui la Ligue 1 est de retour ce soir avec le match d'ouverture Montpellier-Toulouse dès 20h45 allez on a un petit et oui c'est la reprise Outaka qui délivre tous les Montpellierains les supporters à la comédie les supporters Montpellierains à la Béléchamp et le banc des remplaçants avec Loulou Nicolas et tous les confins Montpellierains Montpellier et champion de France de la Ligue 1 avec un bon relais de Jérémy Ménès course Lattin Ibrahimović sa première occasion avec le Paris Saint-Germain et son premier but deuxième minute simplement il est là le monument suédois il répond aux attentes Johan Gourkuf il a bien ajusté ce son pour Gomis Gomis qui place parfaitement sa tête au premier poteau magnifique passe décisive de Johan Gourkuf Raspontino au bon centre point de pierre Zignac une occasion franche pour un vrai Pierre Zignac un but avant goût avec Mico c'est but de Paris de Lyon de Marseille et c'est pas décisive de Gourkuf alors est-ce que le poteau sera seul au monde ah pas décisive de Gourkuf tu l'as entendu avec un but de Gomis quel adversaire pour concurrencer le club de la capitale messieurs première question toute simple qui va jouer le haut de tableau aujourd'hui on en discutait tout à l'heure avec Jonathan sur les recrues du PSG sur la préparation du PSG à savoir si le plus gros concurrent du Paris Saint-Germain est peut-être le Paris Saint-Germain lui-même parce que quand on voit les clubs d'à côté si par exemple on regarde le recrutement ou la préparation de Marseille qui a eu beaucoup de mal dans son match de qualification d'Europa League avec le 1-1 qu'il a fait face à un c'est un sombre club turc mais après ils ont réussi à se qualifier quand même après on regarde Lyon aussi qui a réussi à remporter le trophée des champions mais toujours pareil dans la douleur même s'ils ont montré de belles choses mais ce sont des clubs Lille et Marseille qui sont englués dans des problèmes financiers dans des problèmes internes on se souvient encore l'interview de Jean-Michel Aulas qui tirait à boulet rouge sur ses cadres à savoir il y avait écrit tiré sur Chris sur Bastos sur Kachrom qui est parti à Marseille c'est pareil Quid autour du départ d'Aspilicoueta ou non Débat autour du départ d'Ambia ou non Donc pour toi PSG seul au monde ? Peut-être pas le PSG seul au monde c'est la même qui peut arriver dans le football on l'a bien vu la saison dernière avec Montpellier mais lorsqu'on voit comment le Paris Saint-Germain a préparé sa saison et ses principaux concurrents comment l'ont préparé on se dit que le seul ennemi comme on discutait tout à l'heure avec Jonathan le seul ennemi du PSG et peut-être le PSG lui-même Quand vous dites ça messieurs peut-être Jonathan tu peux réagir ça veut dire que tu penses que le PSG peut avoir des crises internes et exploser à l'intérieur ou quand tu dis le seul ennemi c'est qu'il aura tellement d'avance que Non moi je pense que je pense que le PSG sera champion parce que l'année dernière il n'y aura pas il y avait une évolution à faire dans les têtes notamment on redevenait un grand club cette année déjà il n'y aura pas deux fois je pense une équipe comme Montpellier qui tout réussissait Mais PSG champion quoi à février mars Non 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 puisque je pense que tout dépend de notre parcours du parcours du Paris Saint-Germain Je vous explique il dit on parce que c'est un grand superteur du PSG Tu peux dire on C'est des fois du parcours du Paris Saint-Germain puisque c'est sûr que si on se fait limiter les phases de poule il y aura moins de matchs si après il y a les huitièmes de finale les quarts de finale peut-être qu'on laissera des points en route mais non je pense que le PSG sera champion J'ai envie de vous contredire sur le côté très facile de la saison du PSG Non pas très facile pas très facile ça décidera début mai Mais moi je voulais juste rappeler le fait que le PSG dans la Ligue des Champions sera chapeau 3 Je suis d'accord C'est pour ça que si on se qualifie Ils ont envie de faire une belle Ligue des Champions et ça sera très difficile On a vu déjà City cette année qui a eu une difficulté hallucinante de sortir des poules d'ailleurs ils ont été éliminés directement Ensuite on voit que Mais quel adversaire alors ? Quel adversaire ? Moi je vois plus une équipe comme le Lusk qui a fait un recrutement malin Très bon match à Mickaël contre Bilbao Exactement avec une équipe qui s'est joué ensemble Moi je me rappelle qu'il a dit l'année dernière on l'a n'est pas tué toute l'année quand je disais que les résultats du PSG c'était moyen ils disaient c'est difficile de construire une équipe parce qu'ils ne se connaissent pas J'aime bien quand tu me sites Lynden J'aime beaucoup quand tu me sites Mais là je veux dire cette année ce ne sera pas encore si simple parce que le PSG finalement il confrote au même problème ils sont en train de construire une nouvelle équipe malgré qu'il y a des joueurs qui étaient déjà l'année dernière mais entre les crises internes Je pense que c'est vrai pour l'Europe c'est à dire que moi si on fait déjà un quart de finale je pense que ça sera C'est bien un quart de finale dans les Champions Ça serait déjà un exploit Si vous sortez déjà des poules ça va être d'or Je suis d'accord ça serait déjà un exploit c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à gagner les champions dans les 2, 3, même 4 années Sur la France il y a quand même des individualités qui font la différence Et puis surtout des individualités qui font la différence mais là cette année je ne sais pas si vous avez vu tous les matchs de préparation ou non il y a des vrais circuits de jeu Donc il y a un vrai socle il y a un vrai socle cométitif par rapport à l'année dernière Mais surtout Il y a de la concurrence Je voulais revenir sur ce que disait Lynden Parce que j'aime bien quand tu me sites Non sur le loss parce qu'on a beaucoup parlé d'Eden Hazard et de son départ et savoir comment Lille va réagir dans l'après Eden Hazard Mais Lille a toujours su Lille a toujours su réagir On se souvient l'année dernière au Bragnac c'était vraiment la pièce maîtresse de Lille et Rami c'était la pièce maîtresse défensive également Ils ont réussi à réagir derrière avec des recrutements intelligents et cette année ils ont fait pareil même si je ne suis pas spécialement fan de Salomon Kalou Recruter un joueur avec cette expérience pour 0€ c'est quelque chose de très bien Il y a le stade Il y a Salomon Kalou qui est arrivé gratuitement Il y a Elana qui est arrivé gratuitement Il y a Marvin Martin et Marvin Martin pour 10 millions d'euros Après à savoir si Lillois vont avoir un parcours chaotique en Ligue des Champions ou non comme l'année dernière Messieurs juste parce qu'il faut qu'on avance un petit peu Je vous demande un trio comme ça On est à 38 journées de la fin On est même la première journée Un trio Comme ça Allez Numéro 1 Ready PSG Moi je dis PSG Lille Numéro 2 Lille le deuxième Numéro 3 Brest pour le délire Linen Numéro 1 PSG Numéro 2 Lyon pour le coeur Numéro 3 Montpellier Jonathan Numéro 1 Premier Paris Deuxième Lille Troisième Ça va jouer entre Lyon Marseille et Montpellier Attention à Bordeaux qui fera un bon début de saison Peut-être Bordeaux Mais on va dire C'est vrai Bordeaux Mais il y a toujours une surprise dans la saison Qui vous voyez en surprise ? Bordeaux Dans les 3 premiers pour moi C'est une vraie surprise Avec les champions Ça doit être compliqué Ils seront dans les 6-6 Je pense qu'ils sortiront assez vite De la Ligue de Champions Ils pourront se reconcentrer Sur le championnat On ne connait pas les poules C'est vrai que selon les poules Mais je me dis que S'ils reconfirment Par rapport à ce qu'ils ont fait L'année dernière On disait gagner un peu par chance Ça sera sûrement la vraie surprise Qu'on n'attendait pas Dans le championnat de Ligue Mais est-ce que le discours De René Girard Va durer aussi Sur un an ça va Mais deux ans Toujours la combattibilité Le successeur de Giroud Il est très prometteur Il a fait un très bon match Généralement Ils ne se trompent pas Les Montpellier En question française Et puis niveau descente On sait que Bastia Reims et Troyes Sont montés Messieurs de Ligue 2 Est-ce que vous pensez Qu'ils vont faire l'ascenseur ? Une victoire de Bastia Au Parc des Princes Doublée de Jérôme Rotten Bastia vous pensez Qu'ils vont se maintenir ? Qui c'est que vous voyez Dans la charrette ? Moi surtout dans la charrette Je vois Ajaccio Déjà qui part avec Deux points de retard Un handicap de moins deux Ça ne va pas être simple Comme on le disait Un peu comme Montpellier Mais bon Les Ajacciens L'année dernière Sont appuyés Sur des valeurs combatives De solidarité De bagarre Est-ce que ça va durer Pour l'année prochaine ? Est-ce que ça va le faire ? Peut-être Peut-être non Je ne pense pas Vous ne voyez pas Valenciennes Moi je les vois descendre aussi Soucho Soucho c'est pareil Pas de recrutement Ils ont perdu Martin Ils ont peut-être Faire des bousses Attention à Lorient Lorient ils ont recruté quand même Le Pierre Montraor et Doxère C'est pas mal Attention Soucho Il y avait les Martins Les Maïgas ça plombait un peu le bestiaire Oui Peut-être que tu penses Qu'ils vont retrouver avec leurs jeunes Peut-être Peut-être il va y avoir un nouveau souffle Et toi Linden Dans la charrette ? Soucho Parce que déjà avec bout de bouse Et vous n'avez pas à Reims Un 3rd descendre Moi Reims En fait On connait très peu ces équipes Donc c'est difficile de se faire une idée Ce serait logique de dire Qu'ils descendraient Mais on ne sait pas ce que ça donne Il y en a souvent une De toute façon On a toujours une qui se maintient Reims a des vraies installations Très bon Quand tu vois la saison Que je veux comparer Evian Tonon Gaillard Que moi je pensais Qu'ils allaient finir 20ème Bastien a fait un petit peu Le même recrutement Avec des jeunes expérimentés Evian il est moyen C'est pour ça Ils ont quand même Zizou En tant que Zizou Et Lizarrazo Je pense que c'est un C'est un négou C'est un négou Il n'y a pas joué un match Mais bon C'est un négou Il a bien bu Qui sifflait On attendait quand même Le sifflet d'high level Ça faisait longtemps Qu'on ne l'avait pas Entendu 5 minutes c'est ça Donc on va quand même Évoquer les J.O parce qu'on a eu une semaine assez, on va le dire, morose on était très très enchanté la semaine dernière dans les studios, des médailles de partout des titres olympiques on avait 8 médailles d'or, on avait battu le record de Pékin déjà dès vendredi dernier et puis la semaine elle était un petit peu morose, donc je vais vous demander comme ça, avant que tu nous racontes ta journée Jonathan comme ça messieurs, rapidement vos satisfactions et vos déceptions de la semaine de la semaine, niveau satisfaction quand on est français, il n'y en a pas énormément moi surtout, je n'étais pas là la semaine dernière j'aimerais vraiment revenir sur la médaille d'or de Tony Estanguet qui est vraiment un grand sportif un grand monsieur triple champion olympique sur la même discipline, c'est le seul français à avoir réussi ça, on croise les doigts il essaie d'entrer dans la commission des athlètes du CEO, on aura la décision là dans quelques heures espérons que ça le fasse on va l'expliquer, c'est super important si on veut obtenir une fois les JO à Paris la porte a été claquée à David Douillet, à Milly Moresmo qui étaient vraiment des sportifs qui avaient une grande aura espérons, croisons les droits que ça le fasse pour Tony Estanguet Linden ? moi j'ai eu une satisfaction, le tennis en double quand même deux médailles sur le podium, on va dire quatre tennismans français donc c'était plutôt beau à voir puis la déception quand même pour moi l'équipe de France féminine qui comme d'habitude au final prend la quatrième place on dirait qu'ils sont amenés moi je vais quand même revenir sur deux sports qui font normalement la légende des JO où on n'était pas mauvais depuis le début enfin depuis le début de l'ère moderne des JO c'est l'équitation et la gymnastique équitation zéro médaille gymnastique Sabo comment William non ? Hamilton j'étais pas non c'est très british voilà très british il nous a amené une petite médaille en gymnastique mais franchement il va falloir se reposer les questions comme on en parlait la semaine dernière en Escrime exactement et là franchement c'est très décevant en équitation on est très très loin après pour revenir à la gym si je peux me permettre c'est vrai qu'il y a eu quand même une préparation oui tronquée on a eu Bouhaï qui était blessé peut-être que pour la gym il peut y avoir des on a des circonstances qui sont moins le cas mais ce que je veux dire c'est que c'est les sports où il y a une certaine il y avait une entité française voilà une entité française comme Escrime mais je pense que la concurrence tout simplement comme en Escrime la concurrence mais oui c'est là et c'est là où il faut il faut qu'on arrive justement il faut qu'on arrive à trouver les solutions pour ce qu'a fait la natation voilà ce qu'a fait la natation et le judo également Jonathan c'est à toi mon ami t'es là tu vas nous raconter ta journée alors je veux ta journée du lever très bien du lever du réveil au soir où tu rentres et que tu te mets dans le lit allez à toi c'est parti fais nous saliver un petit peu c'était mercredi matin donc le week-août départ 10h13 de Gare du Nord parfait petit déjeuner avant même pas déjeuner dans le train d'accord donc voilà je suis parti avec un ami à moi un ami que vous avez reçu dans cette radio d'ailleurs Charlie L qu'on a reçu dans l'initiative Le Talk donc voilà donc arrivé à 11h33 donc à la gare Saint-Pancréas donc à part les années olympiques c'est vrai que là on n'a pas senti que c'était le jeu d'accord ouais c'était peut-être le cas à l'arrivée des athlètes en première semaine un accueil spécial pour le public ou pas ? non du tout des anneaux mais c'est tout donc ensuite direction le Club France pour récupérer déjà pour le voir une première ambiance ou pas Club France tu sens une saveur particulière ou pas ? le métro agréable surprise pour moi voilà très calme peu de monde donc fluide pas de retard donc j'arrive au Club France oui on sent bah déjà ça faisait bizarre parce qu'on l'a vu à chaque fois donc sur France Télévisions on voyait le fameux cube donc là donc j'étais devant c'est toujours agréable donc je récupère mes accrètes enfin Club France d'accord on fait un petit tour dans le Club France qui est très beau et les gens étaient amicaux ? les gens étaient heureux d'être là ? voilà là on sentait la famille française et olympique t'es bien reçu au Club France voilà on est bien reçu et puis c'est vrai que c'est ça fait plaisir de voir bon je sais pas on va pas citer la radio concurrente mais tu peux citer on s'en fout on est là pour cliquer il y a l'équipe de l'autre côté il y a la scène donc c'est vraiment tout le monde se réunit pendant les jeux c'est la maison française donc les sportifs les supporters les médias et tu peux côtoyer justement ces journalistes voilà tout à fait oui puisque bah justement donc transition après Club France direction le volet donc Earl's Course pour assister à Brésil-Argentine donc belle ambiance belle ambiance et sur le chemin donc je croise Laura Flessel d'accord ah cool la porte-drapeau tout à fait oui directement j'ai fait porte-drapeau d'accord et accompagné Jackson Richardson voilà et porte-drapeau en 2004 donc bon voilà j'ai changé deux mots avec Laura Flessel très gentil et donc Earl's Course donc là enfin on arrive à Earl's Course donc là vraiment on est guidé vers la salle là on sent un esprit olympique très belle salle beaucoup de Brésiliens donc bonne ambiance peu d'argentins bon un match voilà un beau match de volet victoire 3-7 à 0 pour information du Brésil ensuite mon direction Club France pour suivre France-Espagne de basket voilà grosse désillusion mais belle ambiance je suppose alors belle ambiance en plus on sortait d'un France-Espagne victorieux la dernière minute au Honde on sent encore l'effervescence dans le club France beaucoup de monde énormément de monde bonne ambiance bon malheureusement une grosse déception pour tous ceux qui étaient au club France et puis surtout les français après vous êtes parti à la chasse à l'espagnol voilà c'est ça il y en avait plus dans les rues de Londres j'en ai quasiment pas beaucoup d'espagnols ils sont pas il faut dire qu'ils sont pas super forts voilà donc ils étaient au basket peut-être mais dans les rues très peu d'espagnols donc ensuite on a continué notre journée direction le stade olympique et donc d'abord le parc olympique donc impressionnant comme on a changé tout à l'heure c'est vraiment un Disneyland du sport c'est ça tu peux aller partout c'est impressionnant il y a énormément de monde nationalité on croise des sportifs avec leur accrète très impressionnant le water polo à droite avec la natation à gauche c'est impressionnant c'est puis même après on sent qu'il y a quand même un business derrière puisqu'on voit des gros McDo qui sont partenaires officielles ils sont là pour faire du pognon et puis le soleil en plus à l'eau voilà t'es de la chance oui oui on se fure le stade olympique qui l'eut cru et alors ce stade olympique donc ce stade olympique très beau enfin voilà pour avoir fait beaucoup ce stade celui-là très beau et puis très large vraiment large un vrai stade d'athlétisme un vrai stade d'athlétisme une ferveur c'est vrai que beaucoup de britanniques 70% ça faut quand même le souvenir c'est que dès le matin 80 000 personnes dans le truc et le soir ça doit être autant il y a des sports qui connaissent moins le volley le hand c'est moins dans la culture mais les britanniques ils font énormément de médailles ils font une culture sport et l'athlète c'était impressionnant c'est 70% de britanniques et alors juste comme ça une émotion que t'as ressenti sur le stade olympique qu'est-ce qui t'a marqué qu'est-ce que tu crois raconter au stade olympique alors il y a déjà la ferveur des gens quand on voit un 1500 mètres femmes la ferveur quand les athlètes passent autour du stade le bruit que ça fait vraiment on sent une vraie passion pour le sport ce qui m'a marqué c'est qu'un britannique finit 4 je crois que c'est au 110 mètres et là une ferveur qui sort du public c'est le coeur qui parle donc très impressionnant Bolt qui m'a marqué forcément j'étais dans le virage de son départ c'est vraiment il y a lui et les autres c'est impressionnant la ferveur qui déclenche et puis les remises de méda c'est les jeux c'est un tout j'ai fait la mythique au stade de France là c'est les jeux c'est voilà et il faut conclure donc pour conclure après derrière soirée au club France pareil on a l'impression de faire partir et tu m'as dit que tu avais rencontré Alex et Vastin parce que je pense qu'on va en parler dans cette émotion parce que je l'ai croisé tu as vu ses yeux tu as vu que c'était il y a la déception il y a l'énervement parce que dans l'initiative sport je pense qu'on va même faire l'ouverture avec Jérôme Thomas parce qu'il va falloir revenir quand même sur ce scandale scandale Alexis Vastin Nourdi Noubali qui se font voler en quart de finale des Jeux Olympiques une fois de plus Alexis Vastin on l'entend dans notre jingle donc on reviendra avec Jérôme Thomas on va pas dire notre consultant mais la personne qui nous répond pour la boxe donc voilà on verra ça parce que messieurs c'est quand même notre dernière émission avant la rentrée avant le déménagement parce qu'on va passer à la saison 2 là on a fini la saison 1 on va passer à la saison 2 avec une belle surprise une belle surprise une heure d'émission une heure d'émission une heure d'émission donc on va remercier tout le monde on va remercier nos chers éditeurs n'hésitez pas à nous contacter via notre Twitter ou notre Facebook Initiative IDFM merci Lynden merci Elie merci à tous merci à Jonathan d'être venu c'est super sympa de nous avoir accepté ta petite journée on se retrouve la semaine prochaine enfin pas la semaine prochaine parce que là on va partir en vacances mais on va se retrouver début septembre je crois pour une nouvelle pour une nouvelle saison d'Initiative Sport tout de suite c'est ici et ailleurs à l'antenne d'IDFM 98FM bonne journée à l'écoute de votre fréquence préférée salut à tous au revoir à l'écoute de votre fréquence à l'écoute de votre fréquence Sous-titrage Société Radio-Canada